... Au sommaire de ce journal, c'est parti pour la composition des écosystèmes du baccalauréat session 2024. Plus de 120 000 candidats vont à l'assaut du premier diplôme universitaire sur tout le territoire national. Le lancement officiel est intervenu ce matin à Tussiana, dans les Hauts-Bassins, dans la région du centre. Ils sont un peu plus de 40 000 à composer. On y revient dans un instant. La route nationale numéro 2, Ouagadougou-Waiguïa, une voie rétrécie, dégradée, objet de critique et d'accident de la circulation sera bientôt élargie. Le chef du gouvernement a donné le ton pour son élargissement au grand bonheur des populations de Tampoui, Kinoé ou Basinko. Durée d'exécution, 36 mois. Lise de précision, dans ce cas-là. C'était le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. L'examen du baccalauréat session 2024 a démarré officiellement ce mardi 18 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Sur tout le territoire, ils sont 120 767 candidats. Le temps officiel a été donc donné au lycée départemental de Tussiana, dans la région des Hauts-Bassins, dans la région du centre. Ils sont un peu plus de 40 000 candidats à aller donc à l'assaut du précieux sésame. La cérémonie d'ouverture de l'enveloppe contenant la première épreuve pour cette région du centre a eu lieu donc au lycée Vénégré, ici même à Ouagadougou. Voyons ensemble le témoignage d'Archimède Boy. Lycée municipal Vénégré, à Ouagadougou. Ce mardi matin, jour de composition, ses candidats au baccalauréat font les dernières révisions avant l'épreuve de français. Pour d'autres, c'est plutôt la causette. Puis arrive l'instant de vérification des identités. Une fois en salle, la concentration est de mise pour certains et la prière pour d'autres. Chez Ezekiel et Abibata, le stress est présent certes, mais ils n'ont pas peur, disent-ils. Ezekiel, lui, semble bien préparé. Les matins, je faisais un peu les réunions, des leçons. Comme c'est la journée, je partais à l'école. A 12 jours, je restais. Puis le soir, on a travaillé au groupe. Abibata, elle, attend de voir les sujets avant de se situer. Comme je n'ai pas reçu les sujets d'abord, quand les sujets viendront, je verrai là où je pourrai m'en sortir et faire mon soin. Le gouverneur de la région du centre donne le coup d'envoi en ouvrant l'enveloppe contenant l'épreuve de français. On va vous mettre le président du jury et vous allez voir ce qu'il y a dedans. C'est très simple. Bonne chance à vous. En attendant les résultats, nos deux candidats nourrissent les mêmes espoirs. C'est espérer avoir le diplôme, disons l'attestation, la proclamation, disons le juge du prochain. Je pense bien que tout ira bien avec ce que j'ai vécu au lycée. Je pense que ça ira bien. J'ai l'espoir. Concernant la publication des résultats du baccalauréat, le directeur régional de l'enseignement post-primaire et secondaire est interpellé sur les dysfonctionnements du logiciel CIGEC mis en place à cet effet. Henri Prosper paré tente de relativiser et rassure. Les observations qui sont prises sur le terrain avec les acteurs terrain qui utilisent ce logiciel nous permettra justement de corriger certaines insuffisances constatées dans le logiciel. Et gâchons que les années à venir pour les prochaines sessions, ce logiciel va être plus performant et certainement plus performant que ce qu'on a, les deux buts qu'on connaît. Et les acteurs de la DSI sont à pied d'oeuvre pour prendre en compte les observations qui remontent des acteurs utilisateurs de ce logiciel. Pour la région du centre, ce sont au total 40 642 candidats repartis entre 158 jurys qui vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire. Je vous le disais tantôt, la route nationale numéro 2, Ouagadougou-Waiguïa sera dans exactement 36 mois donc, plus large avec d'autres commodités pour fluidifier la circulation. Le week-end dernier, le chef du gouvernement a procédé au lancement des travaux pour un coût global de 57 milliards de francs CFA. Cette réflexion de la RN2 devrait donc soulager les rivérins de Rimqueta, Bassinko, Tampoui ou encore ceux de Kilouin qui peinent jusqu'à ce jour à sortir ou à rentrer chez eux tellement surchargés et encombrés le lancement des travaux avec Luc Palbeguem. C'est une route dont la seule évocation de nom donne des frissons au Ouagalais. La route nationale numéro 2 en sa section rond-point de la jeunesse de Tampoui jusqu'à la voie de contournement rime avec embouteillage, slalom, accident, grincement de dents, injures et bagarres. Ce petit tronçon de 16 kilomètres est devenu très étroit, dégradé par endroits et densifie plus le trafic qu'il ne le fluidifie. A partir de ce 15 juin 2024, le gouvernement de la transition siffle la fin du désordre avec le lancement des travaux d'élargissement et de modernisation de cette route assimilable à une piste cyclable. Ces travaux sont en fait demandés par la population. C'était une préoccupation des usagers de la route, la RN2, la nationale 2. Effectivement, après l'élargissement de la route nationale numéro 4 en allant vers l'université, on avait promis de commencer ces travaux, démarrer ces travaux d'élargissement de la voie RN2 en allant vers Ouéhuia au deuxième semestre. Promesses respectives pour faciliter le trafic, fluidifier le trafic et assurer la sécurité des usagers. Effectivement, nous nous pensons qu'aujourd'hui, on pourra dire qu'on a pu montrer que ce compromis, on le fait. L'entreprise PFO Africa Burkina Faso a 36 mois hors saison des pluies pour l'exécution des travaux. Groupés en un lot, ces travaux vont consister en l'élargissement de la route existante en deux fois deux voies et un site propre bus avec un revêtement en béton bitumineux semi-grenu, la réalisation de contre-allées servant de voies cyclables et de trafic riverain, la construction d'un échangeur au carrefour de Rimquietta, la construction d'un passage supérieur à l'intersection entre la RN2 et la voie de contournement, l'aménagement de carrefour giratoire en béton, la construction de bretelles d'accès d'environ 3,8 km à ses ouvrages, ainsi que la voie de liaison, des ouvrages d'assainissement, de drainage tels que les caniveaux, les dalles et amorces de canaux de grande section, le déplacement et la protection des réseaux existants et la mise en place d'un réseau d'éclairage qui constitue en partie les gros chantiers. On avait beaucoup d'accidents dans la zone et je crois que ce problème sera résorbé. Et aujourd'hui c'est un jour où nous devons marquer une pierre et surtout demander à l'entreprise, inditer l'entreprise à vraiment mettre un plan de circulation, de déviation pour qu'il n'y ait pas beaucoup de désagréments au sein de la population. Parce que vous savez que quand on généralise ce voie, on est obligé à un moment donné d'interrompre la circulation. Mais il doit faire un plan de déviation qui va permettre de soulager beaucoup les usagers. Le coût total de ces travaux s'élève à 57,999,041,215 francs CFA hors taxes sur financement de Vista Bank et de l'État burkinabé. La mission de contrôle est assurée par Acide GC. Ce projet vise à décongestionner la circulation et assurer la sécurité routière sur la section urbaine de la RN2 qui enregistre un important trafic moyen. C'est les ventes à 1,999,226 véhicules légers par an pour les particuliers et 190,165 poids lourds par an assurant le transport de marchandises en provenance et à destination de la région du Nord et du Mali. On parle à présent d'économie et le Mali et le Burkina Faso justement qui entretiennent de bonnes relations commerciales. Et cette année, le Burkina Faso enregistre une hausse de ses recettes d'exportation à environ 829 milliards de francs CFA fin mars dernier. L'activité économique nationale, elle progressera de 5,5% et l'inflation sera maintenue en dessous de la norme communautaire de 3%. Ce sont des chiffres de la Direction Générale de l'Économie et de la Planification qui sont donc mis en relation avec ceux de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'institution bancaire Il faut le savoir sur Régional a décidé de maintenir ce taux directeur de 3,5% pour se faire accorder aux banques de l'Union. Qu'est-ce que tout cela représente pour le Burkina Faso ? On en parle dans la chronique économie de cette semaine avec Archimède Boy. La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, maintient à 3,5% son taux directeur pour ses prêts aux différentes banques de l'Union. Décision prise le 4 juin dernier lors de sa réunion ordinaire, rapporte l'économiste du Faso. Première raison avancée pour justifier ce taux, l'inflation continue et l'amélioration des comptes extérieurs de l'Union. Pour 2024, l'inflation est attendue à 2,9% contre 3,7%, souligne le communiqué de la BCAO. Selon la Direction générale de l'économie et de la planification d'Egypte, la stabilisation de l'inflation au Burkina Faso s'explique par la hausse des prix, notamment des fonctions boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants et électricité, gaz et autres combustibles, atténuées par la baisse des prix de la fonction, produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Deuxième raison justifiant le maintien de cet autre directeur, la BCAO évoque l'activité économique restée dynamique dans l'Union. Une activité économique qui a impacté positivement la progression du PIB de 5,1% au premier trimestre de cette année contre 4,8% au trimestre précédent. Sur ce point, le dernier rapport de suivi des indicateurs de l'économie et du développement de la DGEP annonce que l'activité économique nationale progressera de 5,5% cette année contre 3% en 2023. Performance imputable selon ce rapport à l'augmentation de la valeur ajoutée de 5,9% pour le secteur primaire, 6,4% pour le secondaire et 6% pour le tertiaire. Troisième raison énoncée par la BCAO, c'est l'augmentation des recettes d'exportation et la forte mobilisation des ressources extérieures des pays de l'Union. Sur cet aspect, le Burkina Faso a enregistré fin mars dernier environ 829 milliards de francs CFA d'exportation, soit une hausse de 21,4% comparée à la même période de 2023. Une hausse que le rapport de la DGEP attribue à une augmentation des exportations, notamment du coton, du carité, des arachides, de l'or et du ciment. Dans un autre registre, la journée du 16 juin de chaque année est dédiée à l'enfant africain en hommage au massacre de ceux de Soweto en 1976 par le régime de l'apartheid. Et au Burkina Faso, cette célébration intervient dans un contexte sécuritaire toujours difficile avec un impact considérable sur les enfants. Enfants déplacés internes, enfants et élèves déplacés, cela porte donc un coup au développement et à l'épanouissement de ces derniers. À propos du LASSO, le cluster des centres de développement pour enfants a commémoré cette journée par anticipation en attirant l'attention des décideurs sur la protection et l'éducation de l'enfant Burkina Bé. On en sait un peu plus avec Souto Jusin Dabiré. À la date du 31 mars 2023, la région des Hauts-Bassins comptait 86 160 personnes déplacées internes. Parmi ces PDI, on comptait 49 972 enfants. Au Burkina Faso, 818 149 élèves sont affectés par la fermeture de 5 319 établissements scolaires à la date du 31 mars 2024. Les conséquences de cette situation due à la crise sécuritaire sont nombreuses. des familles divisées, l'accroissement du nombre des enfants séparés, des pertes en vie humaine des membres. C'est dans ce contexte que les enfants des 13 centres de développement pour enfants C2 Bobo S commémorent la journée de l'enfant africain. L'objectif recherché derrière la commémoration de cette journée, c'est d'abord vraiment magnifier l'enfant. L'enfant, comme on l'a vu ce matin, est un trésor, une richesse pour la nation qui a besoin d'être protégée, d'être éduquée, pour que le potentiel que cet enfant a puisse vraiment être extériorisé. Voilà, pour que, comme on le dit souvent, pour que l'enfant donne la meilleure version de lui-même. J'attends des enfants eux-mêmes qu'ils soient rassurés que des acteurs sont en train de travailler pour leur protection et qu'eux-mêmes, ils soient acteurs de leur propre protection pour pouvoir connaître quels sont leurs droits afin de mieux les appliquer, de mieux se protéger. La commémoration de la journée de l'enfant africain par le CDE Bobo S a été marquée par trois panels autour du thème principal, rôle et responsabilité des familles dans la protection et la promotion des droits de l'enfant dans un environnement de mutation. Des panels bien suivis par les participants. Je pense que cette journée a été initiée pour nous permettre de nous rappeler des enfants qui ont souffert, qui se sont bâtis, pour qu'aujourd'hui, nous, nous ayons des droits. J'ai retenu que nous, les enfants, nous avons des droits et à côté de ces droits, nous avons également des devoirs. Cette journée, ça représente beaucoup pour nous, ça nous montre comment les personnes adultes ont de l'attention envers nous, comment ils nous considèrent, l'importance qu'ils concentrent à notre faveur, à quel niveau ils nous considèrent. C'est très bien d'entendre qu'ils nous aiment. La journée de l'enfant africain est un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apathède. Les coalitions de l'action mondiale contre la pauvreté ont choisi cette occasion pour faire une demande régionale auprès des dirigeants des pays concernés afin qu'ils agissent immédiatement pour éradiquer la pauvreté extrême qui cause la mort d'un enfant toutes les trois secondes en moyenne. À présent, cette question, comment optimiser et rendre efficace la chaîne d'approvisionnement des produits pétroliers dans les ménages et commerces au Burkina Faso ? Cette interrogation était au cœur d'une rencontre d'échange entre la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures et les marketeurs. L'idée ici est d'accorder les violents afin que les produits comme gaz ne manquent pas surtout le territoire, tout aussi en renforçant la résilience du marché pétrolier. On en sait un peu plus avec Stéphanie Bonkougou et Maxime Ludo. La Sonabi, Société nationale burkinabé d'hydrocarbures et les marketeurs veulent raffermer leur collaboration à ce cadre de concertation. Avec cet espace de dialogue, les deux entités entendent rendre plus optimales les opérations de marketing et de communication afin de répondre aux besoins des consommateurs. Les deux parties se sont engagées à partager les informations clés concernant les approvisionnements, les niveaux de stock et les prévisions de demande. Cette transparence vise à éviter les ruptures d'approvisionnement et à garantir une distribution plus fluide des produits pétroliers à travers le pays. Ce cadre de concertation va consister par exemple à asseoir une base solide d'échange et de construction pour que l'ensemble, nous puissions à tout moment faire en sorte que le Burkina Faso ne manque pas de produits pétroliers. Puisque vous savez que c'est avec nous importants, mais il y a des distributeurs. On ne peut pas importer sans distribuer. Et comme nous devons distribuer, il faut que nous sommes en face avec les distributeurs. Alors on a jugé opportun de construire ce cadre de concertation pour que nous construisons une vraie famille et de telle sorte que nous puissions échanger toujours nos problèmes entre nous. Parce que c'est en échangeant qu'on peut trouver des solutions à la suite de place. Les participants ont souligné l'importance d'une compréhension commune et de l'application cohérente des régulations en vigueur. Principalement, nous allons donc exposer nos difficultés, nos préoccupations. Et on attend qu'une oreille attentive et puis des solutions et des propositions à nos difficultés. Nous avons quand même des suggestions à faire pour quand même essayer d'apporter notre touche aussi au bon déroulement de Paso Nabi, qui est une société donc très très cruciale pour le Burkina Faso. Donc il va de soi qu'on a des suggestions à faire. De ce cadre de concertation, sortiront des solutions innovantes afin de relever les défis dans le secteur pétrolier. Direction la région des Cascades avec l'ONG Light for the World qui a procédé à la rénovation et l'extension du bâtiment du service ophtalmologique du centre hospitalier régional de Banfora. L'ONG veut améliorer les conditions du travail, du personnel, assurer la prise en charge des malades oculaires dans un cadre sain et accueillant. C'est dans le cadre du projet pilote santé oculaire de l'enfant. Compte rendu, Kouka Tomayaou, Magid Bakoua. Un peu plus de 30 millions de francs CFA déboursés pour la rénovation de ce bâtiment du service ophtalmologique du CHR de Banfora. Une rénovation qui a concerné la salle d'optique, le hall d'accueillir, la salle post-opératoire. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote santé oculaire de l'enfant. 1, 2, 3, je vois. Le besoin était très crucial et il était là parce qu'avant la rénovation du bâtiment, quand on arrivait, vu que les capacités d'accueil étaient restreintes, la majeure partie des patients attendaient dehors, sous le soleil. En temps de pluie, ils étaient obligés de se réfugier, soit sous les arbres ou bien au niveau du hall de médecine. Avec l'augmentation de la capacité, tous les patients ont accès à la salle ou au hall et à la salle d'attendre en attendant leurs soins. Donc le besoin était vraiment là. Ces travaux d'installation-là viennent vraiment à point nommé et je profite de votre micro saluer vraiment le partenaire qui, grâce à qui, nous avons pu avoir un bâtiment très bien construit et qui va certainement permettre aux agents de travailler dans de très bonnes conditions. L'oeuvrette de l'ONJ Life Force Work et ses partenaires. À travers cette rénovation, l'ONJ entend permettre aux agents de travailler dans un environnement plus agréable tout en améliorant la qualité d'accueil des patients. Référer par exemple un patient à Bogo ou à Gawa, Bogo comme la référence principale, créer aussi des coûts additionnels pour les patients. Et donc c'était important pour nous de développer cette action. Deuxième préoccupation, c'était que nous avons un programme de santé oculaire à l'école et il fallait également que les sages puissent soutenir les enseignants dans les établissements, assurer les activités de dépistage et ultérieurement de réflexion. Donc c'est un projet articulé pour une prise en charge complète de la santé oculaire et de l'enfant, mais aussi de la communauté en général. Les capacités ont été étendues et également il y a des appareils qui ont été acquis. Et ceci va sans doute améliorer la qualité de soins de santé oculaire dans la région. C'est un sentiment de joie, en tout cas en tant que premier responsable de la santé de la région, ce qui rentre dans le cadre de notre objectif commun. Donc le message que j'ai à passer, c'est de féliciter en tout cas l'ONG Light Forward pour cet accompagnement. 1, 2, 3, je vois être un projet pilote de santé oculaire, mise en oeuvre par l'ONG Light Forward avec l'accompagnement financier de ses partenaires, Kaysson Braloba et Fraoploz. Coup du projet, un peu plus de 97 millions de francs CFA. Allez, une fenêtre sur le sport Burkina Bé avec le championnat national 2023-2024 qui a été marqué par deux longs arrêts à cause du conflit entre la Fédération Burkina Bé de football et certains clubs. Une perturbation qui a empêché l'indispensable travail tactique des entraîneurs avec les joueurs. Et cela a été donc perceptible sur la production du jeu, sur le rectangle vert à la reprise. Dans ce reportage que vous verrez, Adama Diaby, dramé entraîneur de l'ASFB, donne sa lecture globale de cette situation et son impact sur son équipe. Il a été rencontré par Madizango et Archimène Boy. La saison 2023-2024 a été marquée par la crise entre certains clubs et la Fédération Burkina Bé de football et qui a entraîné deux arrêts cumulés de trois mois. Cette longue période d'inactivité n'a pas été sans conséquence sur le travail des entraîneurs dans la mise en place des tactiques de jeu. Si je prends le cas particulier de l'ASFB, premièrement il y a un arrêt où on est en grande forme, on avait un projet de jeu qui était basé sur le pressing, on voulait faire un jeu basé sur un pressing très très haut, récupérer le ballon haut et essayer de transiter. Ça c'était lors de la première partie, on a réussi à marquer quelques buts comme ça lors des phases de transition et puis à remonter au classement. Il y a eu un arrêt brusque. Après l'arrêt maintenant il fallait regrouper les gens. Déjà ce n'était pas facile parce qu'à l'entraînement déjà, il y avait moins du monde, les gens étaient très peu concernés. Il fallait changer déjà les options de jeu puisqu'on n'avait plus la même fraîcheur physique, le même punch. On avait tout un lot de blessés. Donc on a opté pour un autre jeu, un autre style, un jeu hybride entre jeu de possession et transition. Essayer de mettre ça en place, ça nous a rapporté que des matchs nuls. En cascade, en cascade. Mais à la dernière journée déjà, on a voulu revenir dans notre ancien style. On a voulu revenir dans le style qui nous faisait marcher bien et je pense que ce soit les garçons qui ont répondu présents. En plus du climat délétère, certains clubs burkinabés ont vécu des crises en interne qui ont emporté les comités exécutifs. Mais il y a bien d'autres écueils qui ont émaillé la saison. L'entraîneur de l'ASFB les énumère. Il y a des problèmes de moyens aussi qui sont créables aussi au sein de certains clubs. Il y a des problèmes aussi de formation. Parce que si tu arrives à bien former, dès le bas âge, tu as moins de problèmes, tu auras moins de problèmes financiers. Il y a ça. Mais notre football, cette année particulièrement, je pense que notre football a été plus miné par la politique que par le sportif. La victoire surprise des étalons cadets à la finale du tournoi de l'UFOAB en fin mai au Ghana est la preuve que le football burkinabé a les moyens de remporter un trophée majeur si certaines conditions sont réunies. Les nations qui arrivent au très très haut niveau, c'est des nations très pointues. Et nous, je vais le redire encore, force est de reconnaître qu'on n'a pas les vrais infrastructures, déjà, qui doivent nous permettre de franchir le dernier palier. On a les hommes, aujourd'hui, Dieu merci, le Burkina en matière de talents footballistes n'a rien à envier à d'autres nations. Mais les infrastructures et puis certaines formes d'accompagnement un peu plus pointues vont nous envoyer très très haut. L'organisation du football, telle que l'envisage l'entraîneur Adama Djabi-Dramé, exige plus d'engagement et un meilleur climat de confiance entre les principaux acteurs. Et puis, la reconnaissance est l'âme des sages, dit-on, l'artiste burkinabé Amzi l'a compris. Après avoir fait le plein du stade municipal et d'autres espaces culturels, il a décidé de dire merci à Niki Barca, à ses milliers de fans et aux burkinabés qui soutiennent sa musique, mais aussi à l'ensemble des partenaires. Et quoi de mieux qu'un concert avec son partenaire de tous les jours, Canal Suisse Burkina. Regardez. Communion parfaite entre Amzi, le Koundé d'Or 2024 et ses fans. L'heure est au remerciement du public pour son accompagnement dans la carrière de l'artiste. Un accompagnement véritable carburant pour le succès dans la jeune carrière du Gandahogo national. Le plein du palais des sports de Ouagadoumil, le plein surtout du stade municipal de Ouagadougou, il y a de quoi dire merci à Dieu et aux fans. Franchement, ça me fait beaucoup plaisir et c'est un moyen pour moi d'échanger avec ces gens qui ont été là et qui sont toujours là et leur dire merci pour l'année. Cette année incroyable qu'on a réussi à avoir ensemble et leur dire aussi que c'est pas fini. C'est maintenant que ça commence, c'est maintenant que tout va commencer comme on le dit dans le jargon. Beaucoup de choses vont venir, beaucoup de choses vont venir dans le futur et je compte toujours profiter de leur soutien. L'événement a été l'occasion pour Canal+, de dévoiler sa collaboration avec l'artiste dont les performances et la constance dans le travail ne laissent pas indifférent. Le groupe Canal se dit heureux de la signature du contrat avec l'artiste du peuple. Aujourd'hui, trois ans après, à l'heure du bilan, on ne peut qu'être satisfait. C'est Amzi, de 2021 à 2024, je ne sais pas combien de trophées il a glané, le sac d'or au Koundé 2024, après une tentative deux ans plus tôt qui n'a pas été vraiment satisfait. Il est revenu, il a gagné. C'est aussi beaucoup, beaucoup d'histoires inédites. Premier artiste à faire le palais des sports. Premier artiste aussi de cette, en tout cas parmi les premiers de cette jeune génération, à défié le stade municipal. Et aussi beaucoup, beaucoup d'ouvertures à l'international. On ne l'a peut-être pas assez évoqué ce soir, mais de 2021 à maintenant, il y a eu des tournées aussi bien dans la Sour de Jean à l'international. Amzi, dont l'histoire musicale est teintée de péripéties, est auteur de trois albums. Il projette, dans les jours à venir, conquérir les scènes internationales pour hisser haut les couleurs du Borkenapassou. A noter qu'il est le premier artiste Borkenapé dont le concert sera diffusé sur la Sour de Canal+. Voilà, madame, messieurs, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour notre session d'information. Restez toujours avec nous. Le programme se poursuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada